Je reçois Geoffroy Thibault le méchant de Braco ou celui qui est devenu méchant dans Braco mais qui a une actualité puisque il va avoir ce qu'il aime bien un rôle récurrent dans une nouvelle une nouvelle saison de huit épisodes sur France 2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui d'abord Jacques j'ai joué le méchant dans la série Braco mais c'est déjà il y a deux ans qu'on tourne plus cette série donc je ne suis plus le méchant j'essaye de me racheter une bonne conduite et c'est pour ça que j'ai accepté cette nouvelle série sur France 2 qui s'appelle Astrid et Raphaël interprétée par Lola Devers et Sarah Mortensen et moi je joue le tuteur et le directeur du service de la documentation criminelle et je suis un peu celui qui va aider Sarah Mortensen qui joue une autiste et je suis son tuteur donc je vais essayer de l'apprendre dans mon service et elle va découvrir tous les dossiers qui n'ont pas été traités mais comme elle est autiste elle va apprendre tous les dossiers par coeur et on va se tourner vers elle parce que c'est elle seule peut régler toutes les affaires qui n'ont pas été réglées justement. C'est une saison de huit épisodes c'est ça ? Huit épisodes sur France 2 ? Sur France 2. À partir de ? À partir de je ne suis pas le programme. C'est un tournage ? C'est un tournage on a commencé il y a une semaine voilà. Ah oui donc il faut... Voilà mais on avait on avait fait un pilote il y a... l'année dernière qui était passé en avril et lors de cette diffusion comme ça a très très bien marché France 2 a décidé d'en faire huit épisodes. Alors tu as une autre actualité qui m'a interpellé c'est le festival du film de Rennes-le-Château. Oui absolument je suis le cofondateur avec Fanny Bastien qu'on ne présente plus puisque Fanny Bastien avait été... avait reçu le prix Romy Schneider il y a quelques années lors du film Poussière d'Ange et avec elle nous avons créé ce festival à Rennes-le-Château. Pour ceux qui ne connaissent pas Rennes-le-Château c'est à côté de Limoux dans l'Aude et nous en sommes à la cinquième édition donc nous sommes assez fiers de... C'est le palmarès, le dernier palmarès ? Le dernier palmarès c'est à dire que nous offrons, nous faisons une compétition de courts-métrages et de documentaires et à la suite de ça il y a un prix de l'insolite, du prix du public, le prix de la presse et ce prix donne droit à 5000 euros donné par la société Transpalux qui nous aide beaucoup et qui nous appuie dans ce projet. Alors ça c'est un très... Festival du film insolite je crois que c'est ça ? Oui absolument. C'est un très joli thème et j'ai vu sur le site, qui est très joli d'ailleurs... Merci, merci Jacques. Il y a eu des invités prestigieux. Oui bah oui d'abord notre parrain c'est Olivier Marchal qui est un ami de Surcroît donc chaque année il est présent mais nous avons eu cette année Bernard Lecoq, nous avons eu Romane Bouranger, Philippe Rebaud, Smaïn... Bref, chaque année nos amis, parce que ce sont surtout par amitié qui viennent, veulent revenir l'année suivante. Donc c'est plutôt bien. Et puis Reine le Château il y a un peu de magie quand même. Mais bien sûr, nous connaissons tous, enfin pour certains ceux qui ne savent pas, mais Reine le Château est un peu le village mystérieux puisque l'abbé Saunière au début du siècle dernier avait trouvé un trésor et ce trésor on n'a jamais su ce qui était devenu. Si on parla dessus, il y en a pour trois jours de mission. Parce qu'en plus on risque de tomber sur des passionnés qui vont commander. Exactement. Parce qu'il y a des passionnés dans Reine le Château. Oui mais c'est pour ça qu'on est là-bas. Alors est-ce qu'on a les dates de l'année prochaine ou c'est trop tôt ? Parce que là on est comme au mois de septembre. Oui, c'est un petit peu trop tôt, mais de toute façon ça sera au mois d'août. De toute façon, puisque toutes les années on les a fait au mois d'août sauf une année, mais ça sera au mois d'août. Mais les dates ne sont pas encore définies, nous le serons très prochainement de toute façon. Guettez sur le site qui est d'ailleurs esthétiquement très réussi. Merci beaucoup. Et guettez les dates et réservez vos hôtels parce que Reine le Château ça vaut le coup, la région vaut le coup et le film Insolite ça vaut le coup aussi. Merci. Merci Geoffroy d'être venu. Merci beaucoup. Merci.